oh on est arrivé à kamloops on t'emmène ici en petit road trip d'un petit week-end donc on va essayer de visiter un petit peu la ville mais le but principal c'est d'aller au bike ranch le bike ranch c'est un bike park pour les dh pour les deux c'est un des plus connus au canada et il est quand même assez connu dans le monde dans le milieu du vélo donc c'est cool je suis super content déjà en plus c'est le premier trail qu'on va faire après cet hiver il recommence à faire bon là il fait un petit 15 degrés alors qu'il ya un mois et demi si faisait moins 15 c'est un truc beaucoup comment c'est ouf comment ça change la température enfin bref en plus on est posé on arrive au camping on a le petit ouais kamloops c'est pas du tout comme vancouver c'est vancouver tu as beaucoup de forêts beaucoup d'arbres et ici c'est totalement différent c'est plus désertique je sais pas attends tu vois comme derrière c'est plus désertique un peu en mode western comme ça d'ailleurs on a vu un ranch là bas tu as joué à gta c'est un peu la région de trévor tu vois tu vois le délire c'est exactement comme ça même délire je kiffe bien avoir le contraste différents paysages c'est fort désertique pour ça qu'il fait fort froid l'hiver c'est dans cette région ci qu'il ya eu beaucoup de feux de forêt l'été dernier parce qu'il faisait vraiment chaud bon là mon petit vélo on est bien nos petits trucs nos petits stuff on ira dans le downtown nos petits campings ouais ça la bête la bête mon pote tu veux faire quoi on ira dans le downtown ouais toi je vais avoir des morceaux de gâteau entre les dents non wai czz cowboy Sous-titrage ST' 501 Je ne sais même pas où on est, je ne sais pas comment appeler ça, mais je sais qu'en tout cas c'est une grosse compétition Non c'est une compétition de chevaux, il y a des chevaux partout, tous les 2 mètres il y a des chevaux, regarde déjà le paysage en plus C'est trop dépaysant de ouf, on se croirait, comme dans un film de western, je trouve ça trop kiffant C'est un petit peu de ce business On est arrivé au Bike Ranch, j'ai été voir un petit peu les petites lignes, ça allait quand même assez technique Mais il fait bon, on va se chauffer un petit peu, on va faire doucement et puis on va essayer d'envoyer un petit peu de steak En tout cas regarde cette vue, c'est un truc de fou 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 Première impression? C'est...tout... je n'ai pas d'impression Ha 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 ! C'est délicieux ! Les petits boss là, ils sont vraiment bien pour apprendre. Et la plus grosse ligne à gauche, elle est quand même un peu... A être bien. Un peu fat. Et j'avais un peu du mal au début parce que c'est un peu en pente. C'est la première fois que je fais des jumps en pente. D'habitude c'est toujours droit donc c'est pas évident mais c'est cool. Comme j'étais limité avec mon dirt, je ne pouvais pas explorer tout le parc mais j'ai quand même décidé d'aller faire piste verte tout au-dessus. Et la vue c'était juste une dinguerie, c'est le plus beau spot que j'ai jamais voulé et j'ai trop kiffé. Sous-titrage ST' 501 ... 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